Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du free to play legend Pour rappel on a créé ce compte au début du mois et le but c'est de passer legend avant la fin du mois sans mettre d'argent sur le jeu et en jouant uniquement en stream et en vidéo Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis sachant qu'au soir dernière vidéo on avait fait rang 11 à rang 10 Bah j'ai joué en stream, c'était mardi soir et on a fait du rang 10 au rang 6 en winstreak, là on est encore en winstreak On a fait 15 victoires pour 3 défaites si je ne dis pas de bêtises donc un gros winrate On a également fait une petite arène en... je vais vous montrer le deck évidemment Le deck c'est celui-là, toujours le même en fait, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé On a ouvert quelques boosters également, 3-4, j'ai juste eu une épée, je n'ai pas encore des craft et je le ferai à un autre moment Donc niveau poussière on n'a pas grand chose, on n'a vraiment rien, on a fait une arène, on a fait 5-3 Et j'ai un plan B si jamais, si jamais ça ne passait pas avec mon deck ici, d'ailleurs je peux vous le mettre là directement, ça sera plus facile Si jamais je n'arrivais pas à monter légende avec ça, je me dis qu'en plan B on pourrait partir éventuellement sur un guerrier agro Bon pour le moment je n'ai aucune carte, forcément j'ai vraiment Koda, là il faudrait que je récupère plus de cartes avec les arènes etc Et que je décrafte surtout mes nouvelles cartes Mais guerrier agro pourrait être le plan B, pour contrer peut-être les chamans en étant un peu plus rapide Mais pour le moment on va continuer avec le mage Katoon, pourquoi ce deck, pour rappel, pourquoi, est-ce qu'on joue pas un zoo ou un truc comme ça Mais parce que j'ai jamais vu de mage Katoon low cost passer légende, à ce niveau là en général on voit des rushs légende avec du zoo, du chasseur agro, limite du chaman mille on en a vu Mais ce deck là on ne l'a pas vu, donc justement c'est un peu plus dur, mais c'est l'intérêt Et concernant des autres decks low cost, je vous ferai une vidéo prochainement, certainement fin du mois ou début du mois prochain Avec des decks low cost qui peuvent monter dans le ladder, voire passer légende Ça c'est bien sûr prévu également On va directement maintenant faire un petit peu de la deur, justement avec notre deck chéri Alors on est parti contre Garrosh, ma départ très importante évidemment On va éviter de garder ce genre de cartes clairement contre le guerrier On peut essayer d'aller chercher un petit peu de early, mais il faut éviter d'être trop early dans le sens où la game va souvent durer Il y a peu de chances qu'on puisse vraiment gagner la game rapidement Après on peut tenter, on va pas jeter la wyrm, mais l'arme du CD2 est évidemment très dangereuse Est-ce qu'on garde quand même l'éclair ? On peut envisager de le garder, il y a quand même quelques cibles en début de partie Comme l'a collecté la goal Mais ce qu'on veut surtout c'est pourquoi pas des serviteurs sauf si une arme Autrement du bon mid game bien solide, de l'élem d'eau, ce genre de cartes Ok Là typiquement on a une main très très forte pour l'only game, mais qui peut clairement se faire démolir par un guerrier Et c'est ça, il y a l'arme, pièce arme, malheureusement, on est déçu On est déçu, du coup on va peut-être pas jouer l'apprenti ici Parce qu'elle va mourir gratuitement, donc c'est pas le plan On risque simplement de pinguer je pense Un peu déçu, un petit peu déçu Alors concernant le win rate du deck, comme j'ai dit on a fait 15-3 en stream A savoir que tout ceci t'as à prendre avec des passettes J'ai stream d'autres fois, j'ai fait des games en vidéo Et souvent j'avais un win rate positif, mais pas aussi élevé Là j'ai eu un gros win rate, j'ai eu une belle série Parce que les games se sont bien mis, les sorties étaient décentes, il n'y a pas des sorties trop fortes en face J'ai eu un peu de chance à des moments Donc voilà, casse 3, c'est pas un win rate qu'on va garder jusqu'à la fin du passage légende, certainement pas Ça risque d'être plus compliqué, on va jouer ça ici Mais très content en tout cas qu'on soit déjà monté en 6 Sachant qu'on est le... Moi j'enregistre le 19 au soir, mais la vidéo va sortir le vat Et puis voilà Est-ce qu'il a la goal pour venir avec ? C'est la question J'imagine que oui, non, son licor ? Sonné ? Sonné, ok C'est parfait pour moi, ça sonné, c'est assez cher De faire un Sony qui fait 3 points de dégâts sur un serviteur qui a besoin de juste 1 en fait Donc cool pour moi, bonne nouvelle On peut partir sur apprenti et intelligence ou envoyer élu d'Octone Je préfère peut-être élu d'Octone Parce que s'il veut la tuer, sachant qu'il n'a pas l'air d'avoir de goal Bah il va galérer Autrement s'il avait une goal, il l'aurait fait, il ne l'aurait pas joué sonné, il l'aurait joué goal Ok Ok, ok Du coup il ne la gère pas et je vais pouvoir aller péter l'armure pendant ce temps-là, gentiment Plusieurs options, moi j'aime bien l'option ici, apprenti, intelligence pour 2 de mana Et faire un éclair là, je le mets à 2 et je pourrais le finir avec le disciple le tour d'après, pourquoi pas Ça semble être le plan Fais hésiter à gérer les serviteurs en 2 temps, comme ça de temps en temps Ouais, je ne vais même pas claquer la déflagration, je la garderai On protège notre board et on laisse suffisamment d'agression Ce qui m'inquiète vraiment par contre, c'est que ma main est très early, très burst là Du coup si j'ai pas rapidement Drake Azure, Portail, Catone, Acolite, de la pioche ou du late game On va vite se retrouver dans la merde, parce qu'on n'a pas de follow en fait On n'a pas de follow Très très bon ça du coup, très très bon, c'est ce qu'il nous fallait Ça se met très très bien en plus avec le disciple sur le même tour On va faire croire qu'on a chopé celui-là Forcément en sorcelleuse de déflagration, c'est toujours cool à avoir Ça fait 4 fois dégâts Après contre guerrier, c'est certainement moins utile Peut-être que si je joue une justicière, ce sera bien Mais non, apparemment non Maîtrise et armor up j'imagine Ok, il va trade là, visiblement Bon Pourquoi pas Et c'était lui de Catone qui met beaucoup de dégâts Beaucoup beaucoup de dégâts, et ouais c'est ça La main qui redevient vachement vide Je pense qu'avec une main comme ça, on est obligé d'agresser vraiment beaucoup là Et je pense que le play c'est carrément peut-être ensorceleuse et éclair Pour bloquer le trade avec son arme Et aggro en fait, on n'a pas le choix Notre main est super all-in Et je peux tenter l'agression, sachant qu'il n'arrive pas à gérer ça depuis tout à l'heure 2, 4, ping On ne va pas mettre disciple Ce serait quand même dommage de donner une baston un peu gratos Et je ne pense pas qu'on joue le projecteur à 4 ici Je pense qu'on se met comme ça Genre on bloque l'arme, on empêche de trade Et on a bon board, il a déjà joué double sonné Donc ça c'est peut-être pas si facile que ça pour lui d'aller chercher Sauf peut-être avec un armor-up hurt à 2 A voir Mais ça se tente comme ça Ça se tente, on essaie de faire une agression vu notre What ? Ok Problème qui se voit en même temps Heurtoir Double heurtoir peut-être ? Double heurtoir Il va faire goût l'armor-up Il va rien faire d'autre Ou exec Peut-être l'exec Waouh On a quand même forcé une exec du coup avec ce play là Donc c'est très très bon pour nous en vrai C'est très très bon pour nous Le problème c'est qu'on n'arrive pas à toucher du follow comme on disait Pas de follow Heurtoir Quel est le plan ici ? Weirm on va la jouer Est-ce qu'on fait déflagration, projectile, lay-up, ping Est-ce que, est-ce que, est-ce que Je ne vais pas mettre ça toujours J'ai trop peur de donner un baston Ok Ok ça ne veut pas toucher On ne lui donne pas la revenge Après oui il peut avoir la revenge en tapant Mais à ce moment là Heu Il aura déjà tué un serviteur sur deux Donc ce ne sera pas fou non plus On attend On attend, on attend Là c'est un peu le drame de notre deck C'est si on ne touche pas Cette partie là contre guerrier On ne peut pas On ne peut quasiment pas gagner On ne peut quasiment pas gagner Malheureusement on ne l'a pas Guédon il prend deux points de dégâts par tour Guédon est très dangereux dans le genre de scénario Du coup on a Six Huit Et neuf Est-ce qu'on a un mana ? Quatre, sept, huit, neuf Tout pile Ok ok Je ne suis vraiment pas fan de jouer En fait c'est pour ça que Guédon Parfois en guerrier J'ai du mal à le jouer Parce que je sais que Autant qu'on a des listes mythes Comme shaman c'est bien Autant dans d'autres situations Bah quand tu es bas en poids de vie C'est trop tard en fait C'est trop tard Parce que ça t'affiche deux points de dégâts par tour Et c'est juste mort Bon c'est passé Mais on a eu vraiment beaucoup de chance Enfin beaucoup de chance Oui et non Franchement je ne peux pas dire Que j'ai eu beaucoup de chance J'ai pas eu le follow J'ai vraiment pas eu le follow On a de la chance Qu'il ait joué Guédon là Et qu'il nous laisse l'opportunité Mais on n'avait rien derrière On n'avait vraiment rien Enfin si tout était là en fait Mais c'était trop tard On allait perdre le board là Et si on perd le board Qu'on te guerrier trop tôt Ou qu'on n'a pas mis assez de dégâts en early C'est trop 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 chaud Si on n'a pas le follow Après si on a beaucoup de follow Si on a beaucoup de pioche Ce qui peut se passer C'est qu'on se retrouve à avoir Une plus grosse mec le guerrier Et à partir de ce moment là On peut vraiment le snowball également Un petit mirror de mage Mage contre mage Ma de départ Alors disciple J'aime bien contre mage En partant du principe que c'est la tempo Sachant que ça vient tuer les T2 Donc ça peut être une option Ça on va enlever Ancien on peut enlever Disons que si on est contre un mage tempo Il suffit de En sorceleuse déflagration Pour qu'il se fasse one shot Donc Sur là c'est pas mauvais Mais si on peut avoir Wyrm T2 C'est beaucoup mieux Donc c'est pas mauvais Mais on peut avoir mieux Donc on essaie d'aller chercher mieux Voilà Après on sait pas Ça se met sur un mage freeze Et mage freeze c'est très mauvais pour nous Enfin c'est censé sur le papier être très mauvais Ça veut pas dire qu'on peut pas gagner contre mage freeze C'est juste que Sur le papier C'est plutôt délicat Ok On a une option T2 Pièce intelligence Ou pièce disciple Si jamais lui il pose un T2 Donc on est pas mal là On est pas mal au niveau des options Est-ce qu'il va nous sortir un petit éclair ? Ça ce serait L'éclair serait gênant Ok parfait Parfait Ça va être disciple On en parlait Disseple tu le gardes pas Dans tous les matchups Mais ici Contre mage je vous conseille Au moment de le garder C'est simple le raisonnement Disseple il va être fort contre quoi ? Bah contre Tous les T2 En fait Apprenti Lorsorceleuse Alors que contre Druid par exemple Disseple contre Druid Il est rarement fort Avant éventuellement en synergie Sur le mid game Mais le gardez pas contre Druid Pareil contre Guerrier C'est pas fou Il y a des matchups Ou voilà Contre ça c'est bien Contre Pourquoi pas contre du Zoo Mais pas tous les matchups Il suffit juste de voir Dans quelle situation Il peut être intéressant Et puis vous le gardez Si c'est le cas On part clairement là dessus On a le T3 Et on verra ce qu'on touche après Bon eux Sont assez surpris Mashcatone Un peu bizarre Ah déflagration Ok on en parlait en plus Tout à l'heure C'est pour ça qu'on a pas gardé Notre copain Notre copain la 3-4 J'ai oublié le nom J'ai vraiment envie de garder ça J'ai quand même envie de piocher Et de lui laisser le board Sachant qu'il a joué Deux serviteurs early Et une Non je vais piocher Je vais piocher C'est parfait Ça le lemdo pour le tour 4 Excellent Je pense pas que ce soit intéressant De la jouer ici Je préfère vraiment Essayer de garder la synergie Et effectivement Il a un tour assez A vide Donc en gros On fait bien On profite d'un tour Où on s'attend à ce qu'il ne fasse rien Pour piocher En se disant Si on met un board On risque de lui donner un play Là où il a rien à faire Parce qu'il a joué beaucoup d'orly Et c'est le cas On va jouer lemdo On peut s'attendre à une boule de feu Ici Et si jamais il envoie Drake azur On pourra faire En sorceleuse Déflagration Avec la Wyrm avant Evidemment Ça fera 2, 3, 4 Ce sera pas mal Ce sera cool C'est ce qu'on aime C'est ce qu'on veut Donc on a déjà le plan Pour le Drake azur Potentiel Et il y a de fortes chances Qu'il l'ait C'est souvent le tour 5 classique Du mage Il l'a pas Là ça me donne l'info Qu'il l'a pas normalement Autrement je pense qu'il a joué A moins qu'il ait une boule de feu Et qu'il veut jouer ça Plus boule de feu Pas de boule de feu Wow Il a une main très très lourde Du coup Il a eu pas mal d'orly comme nous Mais il manque un peu de follow Ou alors il a Latisse flamme Et il garde au fait Il a Latisse flamme Et il garde des cartes Pour comboter un maximum avec C'est une autre option Moi je vais jouer mon Drake azur Et je vais face Je pense pas que je fasse un trade là Je vois pas l'intérêt Non je vois pas l'intérêt vraiment Est-ce que j'ai mieux que Drake azur Je pense pas On a le board On a une meilleure main que lui Le seul problème C'est qu'en match tempo On est souvent un petit peu Désavantagé Du fait que nos adversaires Jouent Latisse flamme Et Latisse flamme est super fort Dans le matchup malheureusement Donc ça peut être très très dur pour nous Il récupère un super bon T3 Là une 4-3 Très 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 agressive J'ai un play moi Pour faire une déflagration à 6 Là venir one shot ça En sorceleuse Déflagration Attention au choc de flamme Proche à tour C'est important d'en parler Hum 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 S'il fait déflagration proche à tour Je peux faire ça et ça Ce sera monstrueux Donc je peux l'inviter à faire une déflagration De manière à moins reprendre Un board monstrueux derrière Et du coup je ferai des mini trade à côté Je pense que je vais tenter la déflagration Euh la projectile à côté Je vais faire ça Tenter le projectile à 5 Sachant que j'ai le ping derrière Parfait S'il a pas de choc de flamme J'ai gagné S'il a un choc de flamme Hum hum On est quand même vachement bien Il a 16 points de vie J'ai une boule de feu J'ai un portail Donc c'est jamais un plan sur un tour C'est un plan de jeu Qu'on fait par rapport à ce que lui va faire Et par rapport à ce que je vais faire Le tour d'après On n'y va pas en mode Qu'est-ce qu'on fait maintenant Par rapport au point de mana qu'on a Non On va plus loin Harrison qui est joué Est-ce que là il vaut mieux pas face On se retrouve avec 7 points de dégâts On peut faire une boule de feu à 8 Donc on a 15 Et ping 16 On a l'étale tout simplement en fait On recompte pour être sûr 7 plus 1 8 Plus 8 16 L'étale Hop Et voilà On le disait S'il n'y a pas de choc de flamme On est certainement gagné Si il y en avait On pouvait quand même refoudre le board Et voilà Le petit 2-0 qui fait plaisir On passe en rang 5 Fruit to play les gars Le deck écoute Ah Petit message Petit message De steam On verra ça après Je ne vais pas couper steam pour la vidéo Ça fait plaisir Rang 5 les gars Rang 5 Rang 5 Attendez je vais couper steam quand même Pour faire l'outro Proprement Attendez comment est-ce que je fais ça Hop Je ne suis pas habitué Non je le ferai après tant pis Je n'arrive pas Je fais la merde Donc N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck Est-ce que vous estimez que je dois encore faire des changements Je rappelle j'avais parlé de la liste opti Qui contiendrait notamment les jumeaux etc Vous pouvez aller voir sur la vidéo précédente Où j'en parle Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce deck Et en stream pour voir l'évolution On continue à monter progressivement Objectif Légende Fin de saison Ce n'est pas une course Je ne joue pas tous les jours Je joue en stream et en vidéo Mais ça monte bien Comme quoi Il n'y a pas besoin d'un deck totalement pété Un petit peu de technique Un petit peu de connaissance du jeu Et ça monte Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Moi tu dors plutôt fort Tchao les gars C'est parti Sous-titres par Juanfrance